Bonjour à tous et bienvenue à Washington. J'espère que vous aurez de bonnes semaines pour étudier ceci en détail. Alors bon, j'ai cette tâche facile de poser des questions difficiles, de vous parler de ces tendances, etc. Mais je n'aurai aucune réponse pour vous sur ces dix minutes à venir. Alors, je vais suivre la présentation de Cléona. Je vais vous parler des défis politiques clés qui sont ressortis sur ces dernières décennies de la dynamique. Et donc, le premier point est à propos des tendances que nous voyons. Et il y a aussi une autre base de données qui existe, le programme de données OBSALA. et nous parle du fait que la moitié des conflits armés dans le monde actuellement ont lieu en Afrique. Il y en a à peu près 150 à travers le monde, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 75 conflits en Afrique. Une deuxième tendance, c'est que nous avons vu une augmentation de violence envers les civils. Surtout, bon, elle est soulevée arabe en 2010, etc. Et la troisième tendance, c'est ce manque de volonté de négocier une fin à beaucoup de ces guerres. Il y a ce manque de volonté à négocier une paix, négocier, et que ceci provienne des milices ou des djihadistes. Mais sans cet accord de paix, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce dure côté-là. Alors, on m'a demandé de parler des moteurs de tout ceci, et je suis d'accord avec ce que vous avez entendu. Pour moi, le moteur clé de ces conflits armés, c'est la concurrence des élites. C'est une concurrence politique entre les leaders et les élites politiques des pays, qui en fait sont le moteur de ces conflits, d'une manière du haut vers le bas. Alors, en Afrique au XXIe siècle, je ne vois pas énormément de conflits qui commencent du bas vers le haut. Vraiment, les grands conflits sont vraiment une concurrence entre les élites politiques, et qui en fait appliquent la pression en aval, que ce soit la mobilisation religieuse, ethnique, etc. C'est vraiment une histoire de compétition entre les élites politiques. Et il y a un étrange phénomène à propos des rebelles des gouvernements. Et ce que je veux dire, c'est quand les gouvernements et leurs forces armées se divisent, se séparent en Éthiopie, Soudan du Sud, Somalie, etc. Alors, des rebelles du gouvernement, c'est un peu un oxymoron, mais ceci saisit un peu de ce qu'on voit dans beaucoup des grandes guerres en Afrique à l'heure actuelle. Et finalement, au niveau politique, le changement climatique est très important pour comprendre les dynamiques des conflits au niveau local. Pas entre les États, ou pas la violence basée vers l'État, mais plutôt quand on parle des agriculteurs et des pastoralistes. Et il y a aussi cette dégradation de l'environnement qu'on voit ces dernières décennies et qui fait partie de tout ceci. Alors, quelles sont les questions auxquelles vous allez répondre, peut-être au fil des semaines à venir ? Alors, quels sont les défis ? Alors, je vais vous poser quelques questions auxquelles vous devriez réfléchir. Tout d'abord, le grand défi, le premier défi, c'est comment gérer les attentes, que ce soit les attentes internationales ou les attentes locales. Les gens en Afrique s'attendent à des standards élevés. Ils veulent les choses que tout le monde veut à travers le monde. Et il peut être très difficile pour les gouvernements ou les organisations internationales de fournir ce que veulent les gens. Alors, cette gestion des attentes est le premier élément. Deuxièmement, comment employer les jeunes sur le continent ? Si on ne peut pas donner des emplois à nos jeunes et leur donner un espoir pour l'avenir, tous nos défis vont s'empirer. Alors, comment trouver des emplois et des emplois intéressants et lucratifs pour ces jeunes sur le continent ? Et ceci se relie directement à la paix et la sécurité. Troisièmement, troisième question. Comment parler aux djihadistes ? Les djihadistes ne représentent pas tous les insurgés ou toutes les milices sur le continent, mais beaucoup des guerres clés sont à propos de ceci. Alors, nous n'avons pas de bons antécédents. Nous négocions avec les djihadistes. Comment s'engager ? Comment parler, avoir un dialogue avec Boko Haram, Al-Shabaab, etc. Ensuite, les relations avec ce monde illicite. Il est assez difficile de gérer les défis publics, mais on sait que beaucoup de gouvernements et beaucoup d'insurgés se sont entremêlés dans les marchés illicites, dans ces marchés qui corrompent les forces de sécurité. Alors, comment gérer tout cela ? Et cinquièmement, bien sûr, le changement climatique et comment atténuer les pires conséquences de ceci. Et ma sixième question, et je pense qu'on va beaucoup en parler, c'est la propagande traditionnelle, enfin, ou comme on l'appelle fréquemment maintenant, la désinformation. Cette révolution numérique que nous vivons, ça veut dire que les êtres humains ne sont plus en fait à la tête de cette propagande numérique. Maintenant, c'est une révolution quantique. Et donc, il faut comprendre la sécurité, les défis sécuritaires. Il y a énormément de défis. Alors, comment gérer cette désinformation numérique qui augmente ? Et une autre question par rapport à vos fonctions dans ceci. Alors, comment professionnaliser les forces de sécurité en Afrique ? Comment... Enfin, moi, ce que je dirais, c'est que nous savons que les forces non professionnelles sont une grande partie, forment une grande partie du problème de l'Afrique, des forces corrompues, inefficaces. Alors, cette professionnalisation des forces de sécurité du continent est un élément essentiel. Et deuxièmement, les organisations internationales du continent ne sont pas bien organisées pour répondre à ces défis. Et la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas des bâtons très puissants ou des carottes très jolies. Alors, si vous voulez vraiment gérer les conflits, il faut avoir le grand patent de la coercition pour menacer les gens, pour intimider les gens, pour les intimider. Mais il faut aussi de jolies carottes pour avoir des incitations, pour les persuader de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Et quand vous regardez les organisations en Afrique, que ce soit l'UA ou les CER, ils n'ont pas ces deux choses. Ils n'ont pas... Il est très difficile pour eux d'appliquer les sanctions et la coercition d'une manière efficace. Et il leur est très difficile de générer la puissance économique pour vraiment fournir des incitations. Et puis, finalement, je vous ai bien prévenu que j'allais être déprimant. Mais finalement, vous avez aussi... Il y a tous ces défis. Il faut les gérer tout au sein de la concurrence internationale des grandes puissances. Ce n'est pas pareil que la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais nous entrons, il me semble, à une période bien plus intensive de concurrence entre les Chinois, les Américains et, à un certain point, les Russes. Comment cela va se dérouler en Afrique ? Les gouvernements de l'Afrique se tournent dans des directions différentes. Comment est-ce que ces gouvernements de l'Afrique vont gérer cette concurrence ? Ça va être intéressant. Et puis, finalement, on m'a demandé de réfléchir un petit peu sur les réponses des organisations et des pays de l'Afrique qui ont déjà été faites pour répondre à ces tendances. Le premier point vis-à-vis la réponse de l'Afrique, l'Union africaine a du mal, maintenant, actuellement, à gérer cela. Je crois qu'il y a un soulignement par certains pays du continent depuis une décennie et dans chacun des sous-régions. Il n'y a pas d'hégémonie, vous le savez. Mais les États plus puissants sont venus à l'Union africaine, à Addis Ababa, pour exercer plus d'influence, même dans le Conseil sécurité, de sécurité de l'ONU. Et donc, le rôle de l'Union africaine qui jouait un rôle plus important, avant, maintenant, c'est les États individuels qui se font. La deuxième chose qu'on peut dire en ce qui concerne l'évaluation des réponses de l'Afrique, il y a eu un recul de gouvernance démocratique depuis 10, 14 ans, en espace, surtout depuis le soulèvement arabe il y a une décennie. Comme vous le savez, le continent de l'Afrique est très démocratique, la charte, l'UA, les protocoles, le régional, c'est quand même un lien étroit entre les formes démocratiques du gouvernement et la paix et la stabilité. Depuis 14 ans, nous avons vu beaucoup plus de coûts. D'autres formes de changements non constitutionnels du gouvernement présentent de nouveaux défis. Et les CER n'ont pas les capacités de gérer ces changements non constitutionnels de gouvernance. Le quatrième point, c'est une chose d'essayer de changer la politique des guerres, mais de changer l'économie de la guerre est tout à fait autre chose. Il est très difficile, je crois, de changer l'économie politique de la guerre en Afrique, que ce soit la RDC, la Somalie, ce qui se passe dans le Sahel. Les économies de guerre ne changent pas facilement. les corridors d'échange, les aéroports, les gens ont vraiment, dans ces parties du continent, géré cela, contrôlé cela. Alors, il n'y a pas de force de maintien de la paix qui peut fondamentalement changer les moteurs économiques de la guerre. Et cela présente une grande contrainte. Et puis, finalement, les réponses africaines, on ne peut pas... On va blâmer des individus. Si ce qu'on a dit, c'est que la concurrence incite ces guerres, ce n'est pas par accident qu'il y a ces guerres. Elles prennent lieu parce qu'il y a des leaders individuels qui décident qu'ils veulent lutter. Ils pensent qu'ils vont bénéficier davantage de la guerre que de la paix. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, les défis l'Union africaine, les CER, et il faut confronter certains présidents, certains leaders, les engager avec des formes coercitives de diplomatie, je ne veux pas dire des formes coercitives, les adresser comme individuelles pour les inciter à ne plus s'engager dans cette politique de guerre et plutôt la politique de la paix. Et voilà des défis qui font face actuellement. Alors, les leçons. Je vais parler un petit peu sur les leçons et puis je vais m'en arrêter. Lorsqu'on parle des leçons pour les forces de sécurité, je pense qu'il y a trois leçons principales. La première, je ne pense pas qu'il soit utile de penser à un secteur de sécurité en Afrique. Il faut plutôt penser aux arènes, aux domaines de sécurité. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est comme les arènes des gladiateurs. C'est des endroits où les gens se rendent pour se battre, pour les idées, les idéologies, les politiques, les principes. Mais ce n'est pas un terrain bureaucratique neutre. Il y a beaucoup de luttes idéologiques, politiques, vraiment, qui se mènent justement dans ces arènes. et je pense qu'il nous faut cibler à des services de sécurité nationale. Il faut servir les peuples dans les pays et non pas les présidents individuels. Il faut servir, soutenir les principes constitutionnels, non pas les régimes individuels. Je pourrais continuer, mais nous avons notre propre départ en Amérique. Si vous avez remarqué, depuis six ou sept années, ce n'est pas facile, mais on ne peut pas éviter cela. Il nous faut trouver des moyens pour avoir des gens professionnels dans les services de sécurité qui veulent servir le peuple et non pas un certain président ou individuel. Et finalement, concernant le continent de l'Afrique, il faut que ces services de sécurité soient abordables financièrement. On ne peut pas mettre en place des forces de sécurité durables seulement avec la finance externe, peut-être, oui, pour la formation ou autre, peut être utile, mais il faut que les services de sécurité soient abordables financièrement, soient durables financièrement, sinon, on va créer des institutions faibles. Et regardez ce qui s'est passé en Afghanistan avec la reprise du pouvoir des talibans pour voir le danger d'avoir des services militaires, des services sécuritaires qui attend tout de l'extérieur. Alors, je vous avais bien prévenu que ça allait être déprimant, ce que j'avais à vous dire, mais bonne chance. de l'extérieur, c'est pas de l'extérieur, de l'extérieur, c'est une